Les patients atteints du syndrome de Prader-Willi peuvent développer de nouveaux symptômes à l'adolescence. De manière générale, la période autour de 15-25 ans est une période de vulnérabilité pour le développement de troubles psychiatriques, que ce soit par exemple pour l'anxiété, la dépression, la psychose, c'est-à-dire le fait de sortir de la réalité, voire même le développement d'addictions. Les patients avec le syndrome de Prader-Willi sont à risque de développer des symptômes comportementaux ou psychiatriques. Il peut s'agir d'une augmentation de symptômes déjà présents dans l'enfance. Par exemple, une intolérance à la frustration, notamment vis-à-vis de l'alimentation. Les troubles du comportement alimentaire sont au centre du tableau, avec une hyperphagie par manque de satiété. On pourrait même parler d'une addiction alimentaire. Cela peut aller jusqu'à des vols de nourriture, mais pas uniquement. Il peut s'agir de vol d'autres objets. On parle de kleptomanie. Il existe aussi de l'auto-agressivité. En particulier, les patients peuvent parfois se gratter jusqu'à provoquer des lésions et il peut même exister des lésions anales qui passent parfois inaperçues. Les patients peuvent également développer de l'hétéro-agressivité, des coups, des cris, des insultes vis-à-vis de l'entourage. L'exacerbation de ces problèmes de comportement peut rendre la situation plus difficile à gérer du fait d'une taille et d'une force plus importante chez le patient adulte que dans l'enfance. Il est évidemment plus difficile de maîtriser un adulte qui s'agite qu'un enfant. Paradoxalement, l'augmentation de l'autonomie peut conduire à des passages à l'acte plus difficiles à gérer. Les patients plus autonomes peuvent se mettre parfois en difficulté à l'extérieur du domicile. La prise en charge en psychiatrie adulte a pour objectif de réguler ces comportements défis en comprenant leur origine. Il peut par exemple s'agir de troubles du compréhension. Le patient a du mal à comprendre le discours, les sous-entendus, du mal à comprendre l'humour, le second degré, va mal interpréter les propos des proches. Il peut s'agir d'une difficulté à exprimer ses émotions. Les émotions mal exprimées peuvent alors s'exprimer par une explosivité physique. Il peut s'agir d'une difficulté à se repérer dans le temps. Le patient va répéter les demandes inlassablement. Une stratégie peut alors être de mettre en place un entraînement cognitif, c'est-à-dire une sorte de rééducation qui va aider le patient à décrypter les codes sociaux et améliorer ses capacités. Le psychiatre va rechercher des causes de maladies traitables à ses troubles du comportement. En effet, il peut parfois s'agir d'une apparition d'une douleur que le patient n'arrive pas à exprimer, n'arrive pas à rapporter, n'arrive pas à décrire qui va augmenter ses problèmes de comportement. Parfois, il y a une véritable souffrance psychique, notamment du fait d'une anxiété, d'une dépression. Le patient va s'isoler socialement, se mettre à pleurer, manquer d'énergie ou manquer d'envie de faire les activités habituelles. Cela va pouvoir conduire à de l'irritabilité. Enfin, les patients peuvent parfois développer des éléments de persécution. C'est-à-dire que le patient va interpréter les paroles ou les actes de quelqu'un, un parent, un éducateur, un autre jeune, de manière négative. Il va par exemple penser « cette personne me veut du mal, elle veut me taper, on va finir par appeler la police pour me punir ». Dans ce syndrome, ces éléments peuvent alors être totalement imaginés, sans partir de faits réels. C'est ce qu'on va appeler des fabulations. Souvent, le patient tourne en boucle ses idées, on dit qu'il persévère, il y a des persévérations. Et le patient va continuer d'y croire, même si on lui démontre que c'est faux. Alors évidemment, le patient n'est pas coupable de ces symptômes, il les subit, de la même façon que l'entourage. Il va donc être contre-productif de punir le patient ou de lui tenir tête frontalement, car cela peut aggraver le sentiment de persécution et ne résoudra pas les symptômes. On conseille alors plutôt de détourner l'attention du patient, de lui faire penser à autre chose, et d'en discuter secondairement avec le médecin pour trouver une solution. Le médecin va évaluer l'individu dans sa globalité pour comprendre ce qui est en cause derrière les problèmes comportementaux. Si c'est de l'anxiété ou de la dépression, un traitement antidépresseur, par exemple ce qu'on appelle un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, ou IRS, peut être prescrit. Ces traitements ne donnent pas de dépendance et sont très bien tolérés. En particulier, ils ne donnent pas de prise de poids. Il y a même certains traitements comme la fluoxétine qui pourraient diminuer l'appétit. Parfois, en cas de comportement très agressif ou de sentiment de persécution important, un antipsychotique peut être nécessaire. Les patients avec syndrome de Prader-Willi sont généralement très sensibles à ces médicaments antipsychotiques. Cela peut provoquer de la somnolence, une prise de poids. Nous utilisons par exemple l'aripiprasole qui est l'antipsychotique qui donne le moins de prise de poids chez ces patients. Dans tous les cas, quand on a besoin de les prescrire, il faut essayer de rester sur des doses faibles et essayer de limiter leur utilisation en les prescrivant de manière courte et en essayant régulièrement d'interrompre le traitement pour vérifier l'évolution des symptômes. Lorsqu'il y a des sautes d'humeur, de l'impulsivité ou pour les automutilations, par exemple le grattage, le topiramate est un traitement de choix dans le syndrome. C'est un traitement que nous avons peu l'habitude de prescrire en psychiatrie mais qui est très efficace pour réduire l'agressivité de ces patients-là. Il va s'introduire progressivement, environ 25 mg par semaine et il va y avoir des différences individuelles en fonction des patients. Donc on va viser une dose qui est autour généralement de 100 à 200 mg par jour. Il est généralement quand même bien toléré, même si certains patients vont se plaindre d'être fatigués, ce qui n'est évidemment pas l'objectif du traitement. Il faut alors réduire la dose et adapter les choses avec le niveau de réponse du patient. Certains patients en revanche ne vont pas le supporter et alors il faut l'arrêter car il ne sert à rien de persévérer dans un traitement qui ne fonctionne pas. Le syndrome de Prader-Willi étant une maladie rare, peu d'études systématiques ont peut-être conduite pour tester des médicaments. De plus, chaque patient est différent par ses symptômes, par sa réponse au traitement, par l'apparition des faits secondaires. Il n'y a donc pas de règle générale et il faut le plus souvent faire des essais et accepter de se tromper. Il n'y a pas de risque à tester un médicament et à l'arrêter s'il n'est pas efficace ou s'il est mal toléré. C'est le message le plus important. N'attendez pas que les difficultés soient ingérables. Consultez le plus tôt possible, par exemple dans l'enfance, pour éviter que la situation s'envenime à l'âge adulte. Il vaut mieux consulter un psychiatre pour rien que consulter trop tard. N'ayez pas peur de consulter, la psychiatrie est une spécialité comme une autre. Les équipes des centres de référence et de compétences maladies rares connaissent bien le syndrome et sont à votre disposition.